yo les brosers bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler achats véhicules d'occasion qu'est ce qu'il faut contrôler vous avez été nombreux sur mon instagram a voté oui à ma publication même 100% c'est pour ça que je vous fais tout de suite cette vidéo allez c'est parti on est dans un cadre idyllique le terrain de jeu de la dirt bike j'ai donc choisi de vous faire cette vidéo à la première personne comme si c'était moi qui me rendait sur les lieux de l'achat dans un premier temps ce que je vous conseille de faire c'est un travail en amont ça va être un travail sur la publication de l'annonce quand vous regardez l'annonce du véhicule que vous avez choisi d'aller voir regardez bien les descriptifs ça pourra vous aider lors de la négoce essayez de jamais vous rendre seul au rendez vous choisissez de préférence une personne avec des connaissances en mécanique à une fois sur place et une fois que les formules de politesse ont été faites origami dans la gueule non je rigole ce que vous pouvez contrôler d'entrée en arrivant ça va être l'aspect général de la moto et moi qu'est ce que je fais parce que je vais vous parler comme si c'était moi et moi ce que j'applique pendant mes achats d'occasion c'est à dire que dès que j'arrive je me tiens à peu près à deux mètres de la moto comme ça et je regarde son aspect général ça va vous permettre de contrôler plein de choses tout en parlant avec le propriétaire vous allez pouvoir déjà contrôler de loin si les tubes de fourche sont pas tordus vous allez pouvoir aussi vous mettre derrière contrôler l'alignement du bras oscillant avec le cadre et vous allez surtout pouvoir contrôler une chose comme ça sur l'aspect général c'est la propreté de la moto la propreté ça en dit long sur l'entretien ne négligez pas ce détail vous allez pouvoir aussi ensuite contrôler et moi ça je le fais tout le temps ça va être voir si le moteur a été chauffé donc voir si la moto elle a été elle a tourné avant que vous arriviez ça ça peut être un très bon indicateur de souci à froid un moteur chaud cache pas mal d'anomalies au niveau des réglages et au niveau de pas mal de choses on rentre dans le technique on va rentrer dans le général de la cycle surtout sur les dirt bikes commencer dans un premier temps par regarder les soudures les soudures du cadre sont très importantes sur les dirt bikes les dirt bikes qui ont fait beaucoup de sceaux les soudures cassent vous en avez un peu partout penchez vous y dessus dans un second temps la fourche en aspect général que vous allez pouvoir contrôler contrôler bien son débattement la colonne de direction et le bras oscillant on est en vous rapprochant d'un peu plus près donc c'est à dire en contrôlant s'il n'y a pas du jeu dans le bras oscillant et si les soudures ne sont pas attaqués non plus enchaînés par les consommables les consommables aussi sont un très bon indicateur d'entretien les pneus le rayonnage disque plaquette étrier du ritz le kitchen donc couronne chaîne pignon à l'intérieur vous allez pouvoir contrôler l'amortisseur et vous faites aussi par la même occasion l'étrier arrière les plaquettes et le disque une fois cette étape fait commencez à contrôler les détails et chercher les anomalies éventuellement les fuites et les prises d'air donc ça ça va être très simple vous allez regarder au niveau des carters et vous allez regarder au niveau de tout ce qui est joint donc joint de culasse là en l'occurrence ça a l'air d'être bien fermé c'est étanche il n'y a pas de fuite vous passez le doigt le joint au niveau du vis de carter hop là en l'occurrence c'est pas gras c'est propre et contrôler visuellement s'il n'y a pas de fuite joint spi ne fuit pas et le moteur à l'air sain si c'est le cas vous allez pouvoir commencer à regarder les détails qui sont aussi de très bons indicateurs notamment la visserie c'est important qu'il y ait la présence de toutes les vis d'origine pourquoi ça veut dire que la moto n'a pas été démonté et remonté à plusieurs reprises ou alors si ça a été fait ça a été fait avec passion donc là par exemple je suis sur une vis avec un embout cruciforme de l'autre côté je dois avoir la même et là c'est le cas et là ce que vous pouvez faire c'est contrôler toute la visserie vous avez des références par exemple ici vous voyez bien que sur votre carter c'est toutes les mêmes vis ça c'est un très bon signe vous avez fait le tour général la moto vous a l'air conforme vous allez pouvoir donc faire un essai avec l'accord du propriétaire pour moi l'essai est important et c'est un c'est très important de faire un essai pourquoi je vais vous expliquer ça va pouvoir vous révéler pas mal l'anomalie au niveau des organes vitaux de la moto embrayage boîte de vitesse comportement tout en respectant la machine et pendant l'essai de la moto tester les organes principaux l'un après l'autre dans un premier temps embrayage il ne doit pas patiner boîte de vitesse les vitesses doivent être fluides le frein avant le frein arrière et en général si la moto tourne rond vous n'allez pas avoir d'anomalie au niveau du comportement n'hésitez pas à aller un peu loin de du vendeur poser la moto à l'arrêt et écouter le moteur le moteur est un très bon indicateur aussi si vous avez un peu l'oreille attentif vous allez pouvoir entendre des cliquetis ou des claques claques sur certains moteurs c'est normal par exemple ici sur un 4 temps refroidissement air et huile vertical vous allez avoir un petit cliquetis au niveau des soupapes en général toutes les dirt bikes le font faut pas que ce soit trop prononcé non plus après si vous avez un claquement mais le claquement ça peut être dû à un jeu de bielle ou à une forte compression sur les dirt bikes bon si vous avez un claquement de bielle en général la moto tremble au niveau du réservoir vous le sentez dans vos parties vous allez pouvoir aussi mettre un petit filet de gaz à l'arrêt à mi régime et regardez si elle tient bien ses tours si elle s'étouffe pas si elle s'engorge pas et en dernier lieu vous allez pouvoir arrêter la machine elle a redémarré essayez de le faire deux ou trois fois ça peut aussi révéler une anomalie pour conclure et ça c'est un bonus je vous donne quelques bottes secrètes une fois que vous êtes revenu vers le vendeur vous allez poser des questions ne posez jamais les questions directement par exemple ne dites pas est ce que vous avez toujours fait la mode chauffer la moto est ce que vous n'avez jamais fait de winning pourquoi parce que la personne c'est très facile elle va vous répondre ce que vous voulez entendre mais non et comme tout passionné ou comme tout amateur vous allez lui faire confiance poser la question à la deuxième personne donc du coup transformer votre question en par exemple est ce que vous faites chauffer la moto comment faites vous chauffer la moto et là il va vous expliquer deuxièmement si la personne a fait l'entretien elle même et qu'elle n'est pas passé par un garagiste dans un premier temps demander les factures si vous n'avez pas les factures de la main d'oeuvre vous devez avoir la facture des pièces dans un second temps comment tester la personne sur sa fiabilité en mécanique pareillement toujours question à la deuxième personne comment est ce qu'on fait la vidange je suis novice j'aimerais entretenir le véhicule moi même si la personne vous répond directement pour faire la vidange fait chauffer votre véhicule cinq minutes à l'arrêt ouvrez le bouchon de carter ici changer le joint sur le vis utiliser l'huile 1040 remettez votre vis de carter je vais faire vite remplissez par ici vous savez que la personne voilà elle est correcte et qu'elle a fait son entretien elle même conformément on va terminer sur les options les options ça va être demandé un duplicata des factures s'il est possible de les avoir comme ça vous allez pouvoir continuer l'entretien régulier vous allez pouvoir aussi faire un carnet d'entretien qui vous permettra d'avoir un historique sur la dirt bike bon les potos cette vidéo est terminée donc on arrive à la conclusion quand vous achetez une dirt bike n'y allez jamais seul même si vous êtes un passionné et un connaisseur dans l'euphorie on a toujours tendance à se précipiter quatre yeux en vaut mieux que deux j'ai l'intention de faire une prochaine vidéo comment négocier son dirt bike ou sa moto d'occasion quand on va l'acheter n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ferait plaisir allez à bientôt les bros heures c'était zinoc pour la team vie